Prions, notre Père nous te remercions en ce moment, bénissons ton nom, nous savons que tu es un Dieu puissant, un Dieu infaillible, un Dieu aimable, puissant et fort, et nous venons pour recevoir la liberté totale complète, la liberté pleine pour ton peuple. Je prie Seigneur qu'aujourd'hui, que personne ne reparte les mains vides au nom de Jésus, et magnifie-toi dans chaque vie, glorifie-toi dans chaque famille, et je prie que tu mettes la joie, le bonheur, et l'espérance de la gloire dans chaque vie au nom de Jésus. Merci parce que c'est fait Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Comme nous venons, nous devons comprendre ce que nous avons déjà eu, afin que nous puissions utiliser la connaissance de ce que nous avons reçu. Vivre dans la plénitude de Christ par la foi, la vie que nous menons, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, dans la force du Seigneur, dans la joie du Seigneur, nous voulons qu'à chaque pas, à chaque moment, ils nous voient marcher, demeurer, vivant dans la plénitude de Christ, et tout cela, par la foi. Le message du jour est intitulé, vivre dans la plénitude de Christ par la foi. En Galate chapitre 2, lisons le verset 20, Galate 2, verset 20, il dit, J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, comprenez cela, après avoir donné votre vie au Seigneur, Christ dans son amour, dans sa force, dans sa puissance, dans son onction, et dans sa force et sa puissance, entre en vous, et maintenant vous n'êtes plus vide, Le trône de votre cœur n'est plus vacant, vous vivez maintenant, dans la foi, par la foi, par la foi, et à travers la foi du fiche de Dieu. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, dans la chair, ce n'est pas quand nous serons au ciel, ici bas sur la terre. Je vis, dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même, pour moi. Sois conscient de cela à tout moment, que tu ne vis plus la vie désordonnée que tu menais avant. Tu vis maintenant dans la foi, par la foi, et à travers la foi du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3 dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, crucifié avec Christ, mort avec Christ, ressuscité avec Christ, Vous voyez, c'est chercher les choses d'en haut. Vos affections ont changé. Votre état d'esprit a changé. La direction de votre vie a changé. Tu vis maintenant, tel que Christ vivra, si Christ était suter. Il dit, maintenant, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans le verset 2, affectionnez-vous, affectionnez votre esprit sur les choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3, il dit, quand vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, verset 4 dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tu as commencé dans la grâce, tu vas terminer dans la gloire. Tu as commencé avec Christ, tu vas régner avec Christ au nom de Jésus. Vivre dans la plénitude de Christ par la foi. Il y a trois choses à considérer, comme nous parlons de vivre dans cette plénitude de Christ. Par la foi, premièrement, le salut. Deuxièmement, la sanctification. Trois, le service. Premièrement, le salut qui convertit la vie par la foi personnelle. Deuxièmement, la sanctification qui confirme l'amour. La sanctification nous conduit au niveau, nous aimons Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous aimons nos voisins comme nous-mêmes. Et nous aimons le croyant comme Christ nous a aimés. Deuxièmement, la sanctification qui confirme l'amour par la foi qui purifie. Troisièmement, le service obligeant du Seigneur. Ce service, ce n'est pas un homme qui te pousse. Ce n'est pas un homme qui te pousse. Ce ne sont pas les circonstances qui te poussent à servir. Tu sais, parce que le Seigneur qui vit et demeure au-dedans de toi. Le service obligeant avec la foi. Premier point. Le salut qui convertit par la foi personnelle. Il y a plusieurs personnes qui parlent du salut. Ils connaissent, ils entendent parler du salut, mais ils ne comprennent rien. Il est bon de comprendre ce que vous avez. Vous ne connaîtrez pas les attentes du ciel. Acte chapitre 16, 30. Que dois-je faire pour être sauvé? Il y a certains publicateurs qui vont répondre à cette question en disant, tu ne fais rien. Accepte seulement. Tu ne fais rien. Crois seulement que tu es sauvé. Confesse. Que dois-je faire? Tu te réponds. Tu te réponds de tes péchés. Tu regardes Christ qui est mort pour toi sur la croix du calvaire. Et tu crois dans ton cœur. Repentez-vous et crois. Que tu es sauvé maintenant. Ce salut. A quoi? Si tu écris ce mot « salut » en anglais. Péché effacé par le Seigneur. Quand tu es sauvé. Sauvé le sang, c'est que Dieu hôte. Par le sang de Christ. Christ efface tous les péchés que tu n'as jamais commis. Efface tout. Purifie tout complètement. Actif chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc. Et que chacun de vous soit converti. Afin que vos péchés soient effacés. Ça c'est le salut. Pour que vos péchés soient effacés. Péchés effacés par Dieu. Ensuite, les abominations purigées. Pour de bon, pour toujours. Toutes abominations dans votre vie. Toutes ces choses qui appartiennent au diable. Les choses qui appartiennent au monde. Les choses qui ne vous aideront pas. Dans votre marche pour le ciel. Le salut vous dit que les abominations sont consommées, brûlées pour toujours. Acte 19, verset 18. Tout cela qui avait cru, vint et confessé, verset 19. Plusieurs de ceux-là, qui avaient pratiqué les armes magiques, les objets démoniaques, les objets occultes. Les choses matérielles aux idolâtres. Et ils ont amené ces choses matérielles. Et ils ont tout brûlé. Devant tous les hommes. Devant tous les hommes. Et on en estima la valeur à 150 000 pièces d'argent. Verset 27. C'est que la parole du Seigneur croissait en puissance et en foi. Ça c'est le salut. Quand tu dis, je ne suis plus un enfant du diable. Je ne suis plus le matériel de Satan. Et toutes ces choses-là du diable. D'idolâtres. Je suis né de nouveau maintenant. Je les hais. Je les déteste. Et tu les rassembles. Et tu les brûles. Et tu les oublies pour toujours. Pour ne plus jamais revenir dans ta vie. Ça c'est le salut. La vie. Sortie des liens. Ta vie était liée avant. Tu étais liée à ceci ou à cela. Que c'était une habitude qui te liait. Maintenant tu es sauvé. Comme résultat de ce salut. De l'aide dans ce salut. Sortie des ténèbres. Galate 5. Tenez ferme. Dans la liberté que Christ nous a accordée. Si le Fidon vous a franchi. Vous serez réellement libre. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le gène de la servitude. Tout ce qui vous liait. Les habitudes que vous liait. Elles sont maintenant ôtées. Ces habitudes. Parce que le salut veut dire. La vie. Sortie des liens. Par la grâce. Ensuite. C'est le salut. Les vertus. Engendrées par la bonté. Ta vie maintenant. Donne gloire à Dieu. Si tu es réellement sauvé. Si tu es sauvé. Les oeufs de la chair. Sont toutes détruites. Alors l'amour de Dieu sera dans ton cœur. Galate 5. 22. Mais le fruit de l'esprit. La joie. La paix. La douceur. La bonté. Et la foi. Le salut. Est engendré. Naît dans ta vie. L'amour. La haine. Et ôté. La joie. Être attristé par toutes moindres choses. Attristé. Si le soleil se lève le matin, certains sont tristes. S'il pleut d'autres sont tristes. Si les choses normales se produisent, les gens sont tristes. Quand tu es sauvé, ta vie est transformée. La joie. Tu as la paix de Dieu. La patience. Tu es capable de supporter. Tu n'es pas comme une mère de fer qui traite les autres. La bonté. Tu es bonne. Et la fidélité. La foi en Dieu. Verset 23. On nous dit la douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre. Ces choses. Le premier élément dans le salut, c'est l'affection. L'affection. Qui se penche vers la gloire. Tes affections ne se penchent pas vers les soirées de nuit. Tes affections ne se penchent pas vers la corruption. Maintenant, tes affections. Tu es né de nouveau vers la gloire. C'est ce que nous avons dit en Colossiens 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Oh Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Il nous rappelle. Afectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Quand nous sommes sauvés. Quand nous sommes sauvés, c'était la transformation de la gratitude. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Christ a tout abandonné sur la croix du calvaire. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Christ a tout abandonné. Christ a souffert. Christ a tout abandonné sur la croix du calvaire. Frère. A cause de cet abandon de sa soumission. Je suis reconnaissant Comment manifester ma gratitude Par la transformation qui se produit Romain 12, verset 1 Je vous exhorte donc, frère Par les compassions de Dieu Les compassions qui vous ont sauvé Les compassions qui vous bénissent Les compassions qui ôtent votre culpabilité Qui ôtent votre compassion Qui vous prépare le ciel Et vous êtes reconnaissant Alors il dit Un sacrifice vivant Un sacrifice vivant Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu dois offrir ton corps Tu le donnais au diable avant Tu utilisais ta lampe pour mentir Il utilisait ta main pour se battre Il utilisait tes pieds pour danser Selon la musique du monde Il utilisait tes oreilles pour écouter Les commérages Ta bouche pour répandre les commérages Mais maintenant Il t'a sauvé Tu as le salut Ton corps Comme un sacrifice vivant Sain et agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Verset 2 Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformé Ça c'est le salut Soyez transformé Par le renouvellement De votre intelligence Afin que vous Disseignez ce qui est bon Et agréable Et la volonté de Dieu Ensuite C'est l'innocence L'innocence Tu es innocent De ces problèmes Si sois-nous De disperser Les familles De leurs voisins Et nous venons à toi Tu dis Ah je suis sauvé maintenant Je suis innocent Des actions Qui dispersent Les familles S'ils Caulent Des problèmes Et toi Et toi Je suis innocent Je suis maintenant Enfant de Dieu Je ne cause plus de problèmes Je ne cause plus de problèmes De trouver à personne Aucun autre problème Aucune famille Il y a L'innocence Engendrée Par l'évangile La loi Du Seigneur Qui convertit l'âme Et le témoignage Du Seigneur Est certain Qui Rends Sages Les simples Et c'est ça Qui nous a franchis Totalement Et Nous rend Garde ton serviteur Des péchés présomptueux Qui n'est pas Domination Sur moi Alors Je serai Droit Et je serai Innocent 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 Des grandes transgressions Somme 19 14 Ensuite L'obéissance Basée Sur Son livre De guide Le livre De guide Du chrétien C'est la Bible Le livre Qui Pointe La voie du ciel C'est la Bible Maintenant En tant qu'enfant De Dieu Tu es sauvé Ce salut Qui a l'obéissance Basé Sur le livre De guide Qui nous conduit Au ciel Romain Mais grâce A rendu A Dieu Par le passé Vous étiez Esclaves Du péché Mais vous avez Obéi 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 De cœur A cette forme De doctrine Qui vous a Qui vous a été donnée La doctrine De la Bible La vie juste La vie pure Une vie D'obéissance Pratique Maintenant Il dit Vous avez Obéi A cette forme De doctrine Et vous avez Obéi De cœur Verset 18 Verset 18 Il dit Étant maintenant Franchi Du péché La liberté Qui nous donne La liberté Du péché Vous êtes devenu Serviteur Esclaves De la justice Lettre suivante La stupidité Otée Par la piété La volonté La volonté De soi Va essayer De revenir Tu es transformé Ou les péchés Du passé Et il n'y a plus De stupidité Si tu es un vrai Enfant de Dieu La stupidité Est bloquée Par la piété Jacques 1 En Jacques 1 18 Jacques 1 18 Nous sommes Nés de nouveau Quand la parole De vérité Il nous a Engendré Selon sa volonté Par la parole De vérité Afin que nous soyons En quelque sorte Les prémices De ses créatures Verset 19 Sachez-le Mes frères Bien-aimés Sauvé Que tout homme Soit lent A parler Lent A se mettre En colère Lent A se mettre En colère Car la colère De l'homme Verset 20 N'accomplit pas La justice De Dieu Verset 21 Verset 21 Mettez en pratique Mettez de côté Abandonnez Rejetez Qui est donc Une séparation Entre vous Et la souillure Il y a pourquoi Rejetez En toute souillure Et tout excès De malice Débarrassez Ça de votre vie Si vous dites Que vous êtes sauvés A la maison A l'église Au bureau Dans la rue N'importe où Vous êtes La stupidité Est ôtée Tout autre Souillure Débarrassez Vous de cela Et recevez La douceur Qui peut Vous sauver Ça c'est le salut Ça c'est le sens Du salut Ça c'est le résultat Du salut Ça c'est l'expérience Du salut Nous voulons vivre Dans la plénitude De Christ Par la foi Et si nous voulons vivre Dans la plénitude Nous voulons Passer du salut A la sanctification Deuxième point Maintenant La sanctification Qui confirme L'amour Par la foi Qui purifie La sanctification Qui confirme L'amour Par La foi Qui purifie En 1er Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 22 Abstenez-vous De toute espèce De mal Verset 23 Que le Dieu de paix Ils étaient sauvés Une nouvelle expérience Est venue Le Dieu de paix Qui vous a déjà donné La paix Au salut Il va vous sanctifier Entièrement Votre corps Esprit Et âme Et corps Soit préservé Irréprochable Pour le retour De notre Seigneur Jésus Christ Verset 24 Et nous dit Celui qui vous a appelé Est fidèle Et c'est lui Qui le fera Il le fera Il le fera Il le fera Il le fera Chrétien Croyant Enfant de Dieu Doive être Preoccupé Et passionné Aux cieux Aux cieux De la sanctification Si vous êtes vraiment Sauvé Et vous savez Que Christ est mort Pour vous Sur la croix Du calvaire Afin de vous Sanctifier Le Dieu de Dieu Le Dieu de Père Le Dieu de Père Désir Veut vous sanctifier Corps Âme Et esprit Vous serez passionné A ce sujet Vous n'allez pas seulement Dire Ah je crois cela Vous allez L'expérimenter Vous n'allez pas seulement Dire Je le prêche Vous allez le posséder Et les gens pourront Voir que la sanctification Que vous prêchez Se reflète Dans votre vie Dans votre vie privée Dans votre vie publique Dans votre vie C'est quoi la sanctification Nous utilisons les lettres Du mot Sanctification En anglais Pour vous donner La compréhension Pour que je dise Que quand je suis sanctifié Que cela veut dire Tout abandonner à Christ Tout abandonner Tout à Christ Cette grâce de Dieu Vient dans votre vie Et vous voyez que Christ a tout abandonné Oui Seigneur moi aussi J'abandonne tout Tout à Christ C'est pas la foi qu'Abraham C'est Abraham Pas la foi d'Abraham Quand il a été éprouvé Il a offert Isaac Lui qui avait reçu La promesse A offert Son fils Unique Vous connaissez l'histoire Vous n'avez pas besoin De répéter Toutes les années Qu'Abraham a dû attendre Et cette joie De sourire Elle devient le symbole De toute sa possession Et toutes les promesses Et prophéties Que Dieu a donné Mais La sanctification Nous amène A tout abandonner Tout ce qui est précieux Pour nous A s'abstenir De toute espèce De mal De corruption Il n'y a rien Dans ton coeur De cacher Secrètement Toutes les mauvaises choses Intentionnés Chapitre 5 Abstenez-vous De toute espèce Du mal Comprenez Si vous êtes sauvés Vous n'avez pas besoin D'un policier Un officier De la vie profonde Pour vous suivre Et vous regarder derrière Et vous regarder Par ci Par là Le policier Le policier De la vie profonde Est là Alors je ne dois pas Faire ci ça maintenant Le pasteur De la vie profonde Est là Je ne dois pas M'impliquer Dans ça là maintenant Et tu regardes derrière Et si le policier Le pasteur policier N'est plus là Ah maintenant Je peux Tu n'es pas Un vrai chrétien Mais alors Si tu es un vrai chrétien Que les gens Le sachent Ou pas S'ils voient Ou pas La sanctification Fais une oeuvre De grâce Dans ton coeur Partout tu es Tu t'abstiens Du mal Même De toute espèce de mal Et tu t'abstiens De toute espèce de mal Et la sanctification N La nature L'affection Ta nature a changé Ta nature a totalement transformé Deux pierres Chapitre 1 3 Selon Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance De celui Qui nous a appelé A la gloire Verset 4 Lesquels Nous a su Verset 4 De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses Promesses Afin que par elles Vous deveniez Participant De la nature Divine Sanctification Participant De la nature Divine La nature En toi C'est la nature De Christ Et ce que Christ Ne va pas Désirer secrètement Il ne va pas Désirer ça secrètement Ce que Christ Ne va pas Voir Dans son cœur Dans son esprit Et caché Tu ne vas plus Cacher ça aussi Parce que tout Est transparent Tu es sauvé Tu es sanctifié Il nous a Fait la promesse De la nature divine Et tu as cette nature En toi Le C C'est l'engagement L'engagement Au nouveau commandement En Jean 13 Verset 34 Je vous donne Un commandement Nouveau Aimez-vous Les uns Les autres Comme Je vous ai aimé Aimez-vous Les uns Les autres L'amour de Christ N'est pas Superficieux N'est pas Artificieux N'est pas Un amour De prétentieux Et profond Sincère Et transparent Et utile L'amour de Christ Est sacrificieux Et quand nous sommes Et quand nous sommes sanctifiés Alors Nous avons L'engagement A ce A ce nouveau commandement Verset 35 A cela Tous Saurons Que vous êtes Mes disciples Si vous avez L'amour Ce n'est pas L'amour érotique Ce n'est pas L'amour sensuel Ce n'est pas L'amour sensuel L'amour de Christ L'amour profond L'amour pratique L'amour de sympathie Si vous avez L'amour Les uns Pour les autres Quand nous sommes Sanctifiés Nous sommes Totalement Engagés Au T La vérité En Toute communication Le T La vérité La vérité La vérité Mais quand on revient à la maison Chérie Marie Hier Tu m'as dit Ceci et cela Et tel Tel me parlait Pas accident Il a mentionné Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Que ceci C'est là Tu ne m'as pas bien entendu Hein Oh Ça c'est le problème Le problème C'est que tu ne m'écoutes Jamais Est-ce que je ne t'ai pas dit ça Et tu utilises Le visage Dieu Dieu l'écrit Et tu l'as fait Mon ami La sanctification Ce n'est pas fait croire La sanctification C'est quelque chose de réel C'est quelque chose de défini Si Nous ne l'avons pas Nous retournons au calvaire Retournons au Seigneur Et vivons dans la plénitude de Christ Afin que nous sachons Que voici la sanctification Et vous êtes sanctifiés entièrement Vous avez la vérité En toute votre communication En Ephésiens chapitre 4 Verset 24 Ephésiens 4 24 Et à revertir l'homme nouveau Revertir l'homme nouveau Créer selon Dieu dans une justice Une sainteté Par la folle sainteté Ce n'est pas seulement la parole de la bouche Mais la sainteté Que produit la vérité Verset 25 Dans le verset 25 il dit C'est pourquoi Renoncez au mensonge Et que chacun de vous parle Selon la vérité A son prochain Car nous sommes membres Membres les uns des autres Verset 29 Dans le verset 29 Verset 29 Qui ne sort de votre bouche Aucune parole mauvaise Mais s'il y a lieu Quelques bonnes paroles Qui servent à l'édification Et communiquent une grâce A ceux qui l'entendent Maintenant Quand un homme sanctifié Une femme sanctifiée Parle à une autre personne Cette personne Aura la consolation de l'esprit La joie du Seigneur La joie du Seigneur L'élevation Dans son esprit Et cela communique la grâce A ceux qui l'écoutent Le I C'est l'intégrité 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 Dans les crises d'affliction Quand un homme sanctifié Une femme sanctifiée Passe par un moment Des temps de crise Et soudainement Ces crises sont venues Vous savez ce qui se passe L'intégrité L'intégrité qu'il avait Au moment du salut De la sanctification Cette intégrité Continue avec lui Dans la période de crise En Job 2 Verset 3 Job 2 Verset 3 Job 2 Verset 3 L'éternel dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne Comme lui sur la terre C'est un homme intègre droit Qui craint Dieu Craignant Dieu Et se détournant du mal Il demeure ferme Dans son intégrité La sanctification Il maintient ferme Dans son intégrité Les plaintes Ne vont pas voler Mon intégrité La colère Ne va pas voler Mon intégrité Les mauvais comportements Ne vont pas Arracher Mon intégrité L'accusation des gens Peu importe Ce qu'ils pensent De moi S'ils ne vont pas D'accord Ah tu dis que je suis mauvais Tu n'as pas encore vu Ce que ça veut dire Estre mauvais Tu dis que je ne suis pas digne Tu n'as pas encore vu l'indignité Ah tu dis que je ne suis pas digne de confiance Ah tu n'as encore rien vu Dieu ce n'est pas ma faute Mon mari a dit Que je ne suis pas digne de confiance Ma femme a dit Que je ne suis pas fiable Et parce qu'ils l'ont dit Je veux le prouver Mon ami Tu n'as pas l'intégrité Et ce qui arrive A seulement ressenti Ce que tu avais Et ça démontre Que tu n'avais pas l'intégrité Quand Cette lettre Il manque Dans l'appellation De ton mot Scientification Elle n'est plus là Tu dois comprendre Que tous ses attributs Et pelles La sanctification Dans tes expériences Et je dis Il tient encore ferme Dans son intégrité Et toi Tu me pousses A le perdre A le détruire Sans cause F C'est la liberté La libération De l'ancienne sensualité Dans la sanctification C'est l'affranchissement De l'ancienne sensualité En 1 Corinthiens 3 Verset 1 Je n'ai pas pu vous parler Comme des hommes spirituels Vous parlez en langue Je sais que vous essayez De manifester Des dons Enfantins de l'esprit Et vous essayez De copier Telle-telle personne Il y a quelqu'un Là-bas Qui a les maux de tête Il y a quelqu'un Qui Et ses oreilles Le dérange Et dont la peau Est en train De le démanger Tu es charnel Tu es charnel Tu es charnel Tu ne peux pas affranchir De l'ancienne sensualité Frère Je ne vous parle pas Comme à des enfants À des hommes spirituels Mais comme à des hommes charnels Comme à des enfants En Christ Verset 2 Je vous ai donné Du lait Non de la nourriture solide Car vous ne pouvez pas La supporter Les chrétiens charnels Quel que soit Ce qu'ils veulent entendre C'est toujours L'eau L'eau de vie Ils veulent toujours Entendre parler Du lait Le lait Mais la nourriture De la parole Pourquoi le passé Prêche comme ça Aujourd'hui C'est pourquoi Nous sommes venus Nous sommes venus pour l'eau Nous sommes venus pour le lait Nous ne voulons pas La nourriture solide De la parole Si c'est le lait Si tu prends le lait Tous les jours Matins Soirs Lundi Vendredi Samedi Et dimanche Lait A tout moment Tu seras anémique Tu n'auras pas Tous les nutriments Qu'il te faut Et ces gens-là Et tes charnels Et dans l'essentualité Ils ont rejeté La nourriture solide De la parole Ils ne pouvaient pas La supporter Verset 3 Verset 3 Il dit En effet Puisqu'il y a Parmi vous De la jalousie Et des disputes Il n'était pas sanctifié L'envie Les disputes Et des disputes Et des disputes Des divisions N'êtes-vous pas charnels Et ne marchez-vous pas Selon l'homme Je prie Que la vraie sanctification Dont nous chantons Depuis des années Jésus seul Jésus toujours Sauveur Celui qui sanctifie Guérisseur Le roi qui vient Je prie Que cette sanctification Soit réelle Dans chaque vie Au nom de Jésus Ensuite Comme nous parlons De cette sanctification Et nous savons Qu'on doit avoir L'intégrité L'affranchissement L'empreinte L'empreinte De l'image De Christ L'image de Christ Est imprimée Dans notre esprit Et nous dit En Romain chapitre 8 Verset 29 Romain Chapitre 8 Verset 29 Et dit Qu'à ceux qu'il a connus D'avant Il les a aussi Prédestinés A être semblables A l'image De son fils Santification Pour être conforme A l'image De son fils Afin que la vie Que nous menons Les pensions Que nous avons Les plans Que nous faisons Les décisions Que nous portons Ce sera comme Christ lui-même Qui pense Et décide Et l'exécute En toute chose Parce que l'image De Christ Est imprimée Et en nous La confirmation De la nouvelle alliance La confirmation De la nouvelle alliance Hébreu Chapitre 8 Verset 6 Hébreu 8 Verset 6 Il a obtenu un militaire D'autant plus supérieur Qu'il est devenu Le médiateur D'une meilleure alliance D'une meilleure alliance D'une alliance plus excellente Qui a été établie Suite de meilleure promesse Verset 8 Verset 8 Scasse Avec l'expression D'un blâme Que le Seigneur Dites à Israël Voici les jours Viennent Dit le Seigneur Où je ferai Avec la maison D'Israël Et la maison De Judas Une alliance nouvelle Et avec la maison De Judas Et quand cette nouvelle Alliance se produira Verset 10 Voici l'alliance Mais voici l'alliance Que je ferai Avec la maison D'Israël Dit l'éternel Je mettrai Mes lois Dans leur Esprit Ça c'est la Scientific Je mettrai Mes lois Il le fera Tenez pas Que le pasteur Dit à ses membres Comme des fois Que je vais mettre L'accent dessus Comme des fois Je vais le dire Nous l'avons dit L'année passée On l'a dit Le mois passé Est-ce que Vous n'avez pas entendu Bon j'ai oublié Quand c'est écrit Sur la table De ton corps Tu ne vas pas oublier La loi de Dieu La parole de Dieu Est transférée Du cerveau Au cœur Et dit Je mettrai Mes lois Dans leur Cœur Leur esprit Et je Je mettrai Je les écrirai Dans leur cœur Et je serai Leur esprit Et je serai Mon peuple Ensuite L'attitude De contentement Acceptable Contentement Quand nous sommes Sanctifiés Et nous donne L'attitude De contentement La puété La puété Avec le contentement Et un grand gain 1er Timothée 6 Verset 6 Ensuite Il y a La transparence Avec une conscience Je suis un prédicateur Je suis un prédicateur Je suis un apôtre Un homme d'autorité Personne ne peut me défier Je suis Le premier des apôtres Et je suis Lois pour moi Les autres Peux ne pas Toucher ça Pasteur Est-ce que toi Tu peux Les autres Peux ne pas Aller là-bas Pasteur Toi tu peux Les autres Peux ne pas Boire ça En privé Ou en public Dirigeant Est-ce que toi Tu le fais Je suis le premier Et aucune loi Ne me contrôle Vous savez Les gens qui sont sans loi N'iront pas au ciel Si tu es élevé Dirigeant des femmes Si tu es élevé Pasteur Frère Et tu n'es sous le contrôle Tu n'es pas sous le contrôle De la parole de Dieu Et ta conscience Est morte Et ta conscience Est complètement Solée Rechercher la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne Ne verra le Seigneur Une fois que la conscience Est partie Tu peux agir N'importe comment Parler N'importe comment Fais tout ce que Tu veux faire Ta position Arrache la meilleure partie De ta vie C'est tout ce à quoi Tu penses Tu ne penses pas A la transparence Avec ta conscience Ce qui l'atteste L'apôtre Paul dit Et Je m'efforce D'avoir Constamment Parfois Parfois les autres sont là Parfois les autres Ne sont pas là Constamment Parfois tu es tout seul Parfois Il y a des gens Qui sont avec toi Constamment En privé Et en public Constamment Et une conscience Et une conscience Sans reproche Devant Dieu Et Devant Les hommes La transparence De la conscience Sera là Le I C'est l'identification Aux actions Aux actions de Christ Tout ce que Christ Ne fera pas Je ne peux pas le faire Là où Christ N'ira pas Je n'irai pas Tout ce que Christ Ne pourra pas dire A une femme En tant qu'homme Je ne peux pas Le dire A une femme Ce que Christ Ne Discutera pas Avec un homme Si tu es une femme Tu sais que Christ Ne va pas discuter Avec eux Tu ne va pas Discuter avec eux Elle est ma maman Et après Je t'entends Elle est Ma soeur bien aimée Oui je t'entends Mais tu sais Ce qu'il y a dans ton coeur Quand nous sommes sauvés Quand nous sommes sanctifiés Nous avons L'identification Aux actions De Christ Tout ce type De sentiments Là qu'on cache Sous maman Maman Papa Papa Et chers bien aimés Frères bien aimés Que Dieu connait ton coeur La sanctification Va ôter Toutes ces choses privées Que nous partageons Et dit En hébreu 2 Verset 9 Hébreu 2 9 Nous voyons Jésus Qui a été Rabaissé Un peu plus À cause de la souffrance De la mort Couronnée de gloire Et d'honneur À cause de la mort Qu'il a soufferte Afin que par la grâce de Dieu Il souffre la mort Pour tous Maintenant dans le verset 10 Il dit Car il convenait En effet Pour qui Sont toutes choses Et par qui Sont toutes choses Voulant conduire Plusieurs fils A la gloire Éleva la perfection Par les souffrances Le prince De leur salut Dans le verset 11 Voyez L'identification Ici Car celui Qui sanctifie Et ceux Qui sont sanctifiés Sont tous Ischus D'un seul Christ Et les sanctifiés Le sanctificateur Et ceux Qui sont sanctifiés Ils sont tous Ischus D'un seul C'est pour cela Il n'a pas honte D'être appelé Ou de les appeler Frères Ou En un accord En conformité A Christ En un accord En conformité A Christ Il y a des gens Qui se baladent Et qui sont Juste sanctifiés Les tromper Juste sanctifiés Mais ils sont Ils ont un esprit De désaccord Ils ont une attitude De désaccord Ils cherchent toujours Quelque chose A critiquer Quelque chose A opposer Et ils regardent Quelqu'un Qui est debout Pour le faire glisser Et pour qu'il tombe Quand nous sommes Sanctifiés Conformément A la prière Du Seigneur Jésus Christ Il y a La conformité A Christ Voix Jean Jean 17 Verset 17 Sanctifie-les Par ta vérité Ta parole Et vérité Ils étaient D'un sauvé Il dit Réjouissez-vous De ce que Vos noms Sont écrits Au ciel Au-dessus Du salut Au-delà Du salut Et en dehors Du salut Il a prié Maintenant Pour eux Et dit Sanctifie-les Pas ta vérité Ta parole Et la vérité Maintenant Le verset 18 Il dit Comme tu m'envoies Dans le monde Alors Je les envoie Aussi Dans le monde Verset 19 Il nous dit Et c'est pour eux Que je me sanctifie Pour qu'ils soient Sois sanctifiés Par la vérité Ce n'est pas pour eux Seuls Que je prie Mais pour tous Ceux Qui croiront En moi Par leur parole Verset 21 Aidez Afin Qu'ils soient Tous un En un accord Conformé Conformément A Christ Sois un Comme toi Père Tu es en moi Et que je suis en toi Pour que eux aussi Sois un En nous Afin que le monde croit Que tu m'as Envoyé Haine La nouveauté Avec La question affirmée Nouveauté de vie Nouveauté de pensée Nouveauté de comportement Nouveauté dans le site de vie Nouveauté à l'intérieur A l'extérieur Avec Une crucifixion Affirmée Galate Chapitre 2 Verset 20 Galate 2 Verset 20 J'ai été crucifié avec Christ Si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ C'est Christ C'est Christ qui vit En moi L'ancien moi N'est plus vivant L'ancien moi L'ancien homme La vie que je mène Amen Amen Il le fera Troisième point Maintenant Troisième point Notre C'est Le Seigneur Le Seigneur Obligeant Qui est Le service Que Dieu accepte Le service Que Dieu Va récompenser C'est le service Qui est Contraint Et motivé Par l'amour Quand vous êtes Contraint L'amour De Dieu Tu dis Seigneur Me voici C'est pour ce que Tu as fait Pour moi Je suis sauvé Je suis sanctifié Tout ce que Je peux faire C'est de répondre De ma manière Parce que Ton amour M'oblige Me contraint C'est le service Comme tu parles Du service De quoi le service Est Chercher Les perdus Pour Christ Chercher Les perdus Pour Christ Si tu ne cherches Pas les perdus Si tu es En un seul endroit Et tu penses Que tu sais Dieu Tu ne t'intéresses Pas à ceux Qui sont sauvés Tu ne t'intéresses Pas à conseiller Ceux Qui sont sauvés Tu ne t'intéresses Pas à chercher Et A aller vers Ceux Qui ne sont pas sauvés Pour qu'ils soient sauvés J'ai ce que ça D En Luc 19 Verset 10 Car le fils de l'homme Est venu Chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Ça c'est le service Verset 13 Verset 13 Il appela Ces 10 serviteurs Le donna 10 mines Et leur dit Faites-les valoir Jusqu'à ce que je vienne Si j'étais ici Chaque jour Chaque moment Chaque fois À chaque opportunité Je vais chercher À sauver Ceux qui étaient perdus Et toi Tu es là-bas Mes représentants Mes représentants Faites-les valoir Jusqu'à ce que Je vienne Quand nous disons Qu'il y a le service Ça veut dire Nous exaltons La loyauté Au-dessus Des convenances Parfois Le service N'est pas convenable Mais il y a un mot En nous C'est le mot Loyauté Il m'a appelé Il veut que je sois loyal Et nous exaltons La loyauté Au-dessus De notre convenance En acte 20 24 Mais aucune de ces choses Ne me branle Mais aucune de ces choses Ne me branle La persécution La douleur Le problème Quelle que soit la chose Et d'où est-ce que ça vient Je ne fais aucun cas De ces choses Comme si ma vie M'était précieuse Pourvu que j'accomplisse Ma course Avec joie Et le ministère Que j'ai reçu Du Seigneur Jésus D'annoncer La bonne De prêcher De proclamer La bonne L'ouverture Et quand tu mets Tout Tout C'est chose De côté Tu exactes La loyauté Au-dessus Des conveniences R Retenir Les bornes Sans compromission Le salut Le salut On ne parle pas De répentance On ne parle pas De répentance Comment est-ce qu'ils seront sauvés Nous cherchons La guérison Les miracles Explosifs Les yeux Aveugles S'ouvrent Les paralytiques Marchent On ne veut pas parler De péché On ne veut pas parler De la nouvelle vie En Christ Nous ne pouvons pas Parler de la justice Maintenant Voici le moment Et voici le jour D'un miracle Tu déplaces Les bonnes anciennes Parce que tu poursuis Les miracles Du monde entier Pour le Christ Qui nous a sauvés Proverbe Ne déplacez pas Les bonnes Anciennes Que tes pères Ont placées Ne déplacez pas Les bonnes Anciennes Que vos pères Ont placées Martin Luther King A évangéliser Mais il mettait L'accent Sur la repentance La foi En Christ John Wesley A évangéliser Et John Wesley A vu Le grand miracle La sainteté Sans la queue Personne ne verra Le Seigneur Charles Finet A évangéliser Et il a toujours Mis l'accent Sur La vie du croyant Né de nouveau C'est ce que nous faisons Nous ne disons pas Oh C'est le mois De miracle Il ne sert pas Que c'est le mois Pour oublier L'ancienne Marque En servant Le Seigneur Nous retenons Gardons Les bons Anciens Sans compromission En premier Timothée Chapitre 4 15 1 Timothée 4 Verset 15 1 Timothée 4 15 Occupe-toi De ces choses Donne-toi Tout entier A elles Afin que Tes progrès Sois évident Pour Tous Verset 16 Il dit Prenez garde Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Persévère Dans ces choses Tu évangélises Persévère Dans ces choses Tu pries Pour que les gens Aient L'explosion De miracles Persévère Dans ces choses Car en agissant Ainsi Tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras Ceux Qui t'écoutent Le V C'est visualiser Le Seigneur A son retour Qu'est-ce qu'il Trouvera Entre tes mains Comment va-t-il Te rencontrer Quand il viendra Comme tu sais Le Seigneur Tu te poses La question Est-ce que ceci Sera acceptable Au Seigneur A son retour Visualise Les pères Le Seigneur A son retour En Luc chapitre 12 40 Luc 12 40 Vous aussi Tenez-vous prêts Car le Fils de l'homme Viendra à l'heure Où vous n'y penserez pas Verset 41 Pierre lui dit Seigneur Est-ce à nous Ou à tous Que tu adresses Cette parabole Verset 42 Et le Seigneur Dit Quel est donc L'économe Fidèle Et prudent Que le Maître Établira Sur ces gens Pour leur donner La nourriture Au temps Convenable La lettre suivante C'est Accroître Notre labeur Par la coopération Accroître Nos labeurs Par la coopération Tu es un évangéliste Tu es un conseiller Il y a des chantres Il y a des gens De la technique Il y a des surveillants Nous coopérons tous ensemble Travaillons ensemble Dans un accord Pour que notre labeur Et le fruit de ton labeur Augmente Sa croissance 1 Corinthiens 3,6 J'ai planté Apollos a arrosé La coopération Mais Dieu A fait croître C'est Appeler Ceux qui vivent Dans le désordre Hors de la condamnation Appeler Ceux qui vivent Dans le désordre Ceux qui agissent Comme s'il n'y avait pas De loi Comme s'il n'y avait pas De principe S'il n'y a pas De commandement Du Seigneur Il y a des sans-lois Dans l'église Il choisit ceci Comme c'est mon église Maintenant tout ce que vous espérez Il se conforme à la parole de Dieu Qui vit par la parole de Dieu Non, non, non Je ne suis pas venu pour ça Les sans-lois Les femmes Elles ne font pas de l'église J'entends ça J'entends l'accent sur la sainteté Mais Je ne suis pas là pour ça Je suis venu Parce que mon ami est là Et j'aime être ici Tu n'es pas ici Ton cœur Ta pensée Ta personnalité Ne sont pas ici Tav Est-ce que tu es comme Jacob J'entends la voix de Jacob Mais Je sens La peau Des aïe Sois une personne Que si tu es là Tu es là Tu acceptes La parole de Dieu Être à la vie profonde L'église biblique à la vie profonde Tu dois accepter la Bible Croire en la Bible Embrasser la Bible Nous ne cherchons pas Plusieurs personnes Mais avec des ramassis Ceux qui disent que je suis là Est-ce que tu n'es pas content pasteur Je suis membre de ton église maintenant J'ai dit Je ne suis pas content encore A moins que je ne vois Cette évidence du salut Que tu es né de nouveau Que la puissance de la croix A eu des faits dans ta vie C'est Ce que le Seigneur espère Et je prie Que tu sois Un vrai membre De l'église Du Dieu vivant Au nom de Jésus Gloire à Dieu Ainsi Le Seigneur veut Que nous amenons Toutes ces personnes Sans loi A sortir de la condamnation Et que nous les conduisons Dans Eux S'engager Dans des liaisons illimitées Pour La grande commission Je vois un frère là-bas Il est vraiment né de nouveau Je ne le connaissais pas Mais je dis Viens ici Prends ma main Nous avons beaucoup à faire ensemble Je vois une autre personne là-bas Une seule là-bas Et je dis Ah tu es né de nouveau Oh qu'est-ce que tu fais Il y a beaucoup à faire Qui est donc Des liaisons illimitées Joignons nous les mains Mettons Conjuguons nos efforts Ayant de la même pensée Ayant le même concept Et nous voulons Gagner notre monde Pour Christ Comme vous le faites Toute la grâce Toute la puissance Toute la force Toute la force L'anxion L'énergie divine Dont vous avez besoin Va vous donner cela Au nom de Jésus 1 Corinthiens 9 19 Même si je suis libre A l'égal de tous Je me suis rendu serviteur De tous Afin que je puisse En gagner Quelques-uns Je me cours Je me milie Je me Serviteur de Dieu 1 Corinthiens 9 19 Pour que vous et moi Vous et nous tous Que nous puissions Conner plus d'âmes Dans le royaume Et dans le verset 22 Il nous dit J'ai été faible Avec les faibles Afin de gagner Les faibles Je ne les renvoie pas Je ne dis pas Non, non On n'a pas besoin de vous Afin que je puisse En gagner Quelques-uns Je me suis rendu Tout à tous Afin d'en sauver De toute manière Quelques-uns Pas toutes les méthodes Pas toutes les stratégies De toutes les manières Pour en gagner Quelques-uns Verset 23 Il dit Je fais tout Pas seulement Que je ne les fais Pas le passé Mais je le fais M'associer à eux Les liaisons illimitées A cause de la grande commission Je les invite à venir Je les accepte Qu'ils viennent Six enfants de Dieu Qui sont nés de nouveau Parce que les péchés Ne peuvent pas gagner Les péchés Au Seigneur Six enfants de Dieu Voici Je fais tout A cause de l'évangile Afin D'y avoir Par Pour que vous soyez Pour que vous soyez Participants Avec moi Nous le ferons ensemble Je dis Nous le ferons ensemble Premièrement C'est la Le salut Qui convertit La vie Que nous avons Par la foi personnelle Deuxièmement C'est La 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 Stantification Qui confirme L'amour Par La La Santification Par la Foi Qui Convertit Ce type de foi qui agit en nous, qui agit en nous, à travers nous, et qui touche d'autres vies. La foi personnelle, la foi qui purifie, la foi dominante, sera en chacun de nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu mette sa grâce en vous, que Dieu le transfère, le zèle qu'il m'a donné, l'amour qu'il m'a donné, la passion qu'il m'a donné. Pendant toutes ces années, tout n'a pas baissé. Il te donnera ce type d'amour, ce type de passion, ce type d'onction, pour que dans ta vie, tu vas démontrer la sanctification, le salut, la sanctification et le service au Seigneur. Je t'invite, ne sois pas différent, sois comme moi, comme je suis en Christ. Et la grâce de Dieu va continuer à se multiplier dans chacune de nos vies. Où es-tu là-bas? Pourquoi ne pas te lever et dire, Seigneur, me voici, je suis prêt. J'ai entendu, j'accepte, je crois. Je vais vivre comme toi. Toi, ô ta bouche, je prie.